Sarah Ferguson a exprimé son amour pour le prince Endro malgré les allégations d'agression sexuelle à son encontre, avouant dans une récente interview qu'elle le soutient toujours à 100%. Le Duc d'York, 61 ans, est poursuivi par Virginia Robert Dufry pour l'avoir agressé sexuellement il y a 20 ans, alors qu'elle avait 17 ans. Le fils de la reine a vigoureusement nié les allégations de Madame Dufry, notamment selon lesquelles elle aurait été victime de la traite du prince le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Hier, l'équipe juridique d'Andro a demandé à un juge américain de faire rejeter sans procès le procès civil contre le royal. Le juge Lewis Kaplan a écouté les arguments des avocats d'Andriou lors d'une audience à New York et a également entendu les représentants légaux de Madame Dufry. Au milieu des allégations d'agression sexuelle portées contre Endro, son ex-femme Sarah Ferguson a récemment montré son soutien à son ancien mari. Le couple, qui a divorcé en 1996 et a deux enfants ensemble, est resté de bons amis. La duchesse Dior a parlé de son soutien à Endro dans une interview à l'émission de discussion italienne Porta a Porta. S'exprimant le mois dernier, elle a déclaré, je soutiens totalement Endro à 100%. Si est-il un homme si gentil et si grand, si est-il un père brillant et maintenant un grand-père fantastique. Je pense très fortement qu'à cette époque où nous devons rester fidèles à nos cœurs, ce que nous pensons être juste avec intégrité, honneur et loyauté. . Fergie est apparu dans l'émission pour brancher son premier roman romantique avec Mills et Boone, Earhart for a compass. Cependant, bien qu'il veuille promouvoir son dernier projet, l'intervieweur Bruno Vespa a demandé à la duchesse des détails sur sa relation avec Endro et d'autres membres de la famille royale. On a demandé à Fergie quel était le moment le plus heureux de sa vie. Elle a répondu, le 3 juillet 1986, quand j'ai épousé le meilleur homme du monde. J'étais la fille la plus chanceuse du monde. C'était vraiment un conte de fées parce que j'épousais un prince. Tout d'abord, j'épousais un homme, puis j'épousais un officier de marine, puis j'épousais un prince. Et il était très beau, un beau prince de tous les contes de fées, il avait même l'épée. . Elle a ajouté, je crois que l'amour que j'ai pour lui et qu'il a pour moi est très différent de ce que les gens normaux ont. . Alors que Fergie a clairement exprimé son amour et son soutien pour Endro, l'avenir du duc reste incertain. L'audience d'aujourd'hui intervient après qu'un document contenant les détails d'un règlement de 500 000 $, 371 000 livres, payé par Epstein à Madame Robert a été rendu public pour la première fois lundi. . En vertu de l'accord, publié par un tribunal de New York, Madame Robert a accepté de mettre fin à sa plainte contre Epstein. Le document précédemment confidentiel montre également qu'elle a accepté de ne poursuivre aucun autre défendeur potentiel. . Les avocats d'Andriou ont affirmé que l'accord, qui ne nomme pas le prince, signifie qu'elle ne peut pas le poursuivre. . 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